et qui en est aujourd'hui à sa quatrième édition. C'est un rendez-vous qui commence progressivement à s'institutionnaliser et à créer en tout cas une communauté qui s'enrichit, et on le voit à chaque séminaire. Votre présence est de plus en plus importante et nous rassure, nous motive sur ce choix d'avoir, on va dire, créé cet espace d'échange, cet espace d'information avec des professionnels du domaine, donc professionnels qui n'hésitent pas en tout cas à donner de leur temps pour partager leurs expériences et leurs connaissances avec les différentes audiences, et nous les en remercions. Pour cette édition, nous avons un thème qui est extrêmement intéressant et extrêmement important sur les données et sur la réglementation liée à leur respect. C'est en fait une occasion idéale d'en apprendre davantage à ce sujet, de pouvoir sensibiliser les différentes communautés à leur confidentialité, notamment pour celles qui sont en ligne, et on va dire leur apprendre à protéger leurs informations personnelles. Nous avons la chance d'avoir deux éminents experts. Je laisserai le soin à M. Sambasen de présenter notre premier intervenant, M. Boubacar Charlandoy, et ensuite nous demanderons à M. Dr Halifasila de bien vouloir présenter Mme Khoudia Gaynoy. Je vous laisse la parole, M. Sambasen. Merci, cher. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence importante. C'est la quatrième édition des mardis de la cybersécurité. Le WIS Africa, mon entreprise et l'UVS ont initié pour échanger avec l'écosystème sur un thème qui est devenu très, très important, plus qu'important, ou sur des thèmes qui ont trait à la cybersécurité. Ce sont des thèmes qui sont devenus encore beaucoup plus importants compte tenu de l'accélération de la digitalisation de l'ensemble des organisations. Aujourd'hui, nous allons traiter du thème de la protection des données personnelles. Je n'en dirai pas plus parce que nous avons deux experts qui vont en parler. D'abord, Babacar Charlendoué, qui est un professionnel chevronné de ce domaine-là et globalement, c'est un professionnel chevronné, un expert du domaine des systèmes d'information et de la cybersécurité. Il aura le temps de se présenter. Je dirai juste quelques mots sur lui. Il a une longue expérience dans ce domaine-là, en particulier en Suisse, qui est un pays connu et reconnu pour sa rigueur dans le domaine de la sécurité d'une manière générale et de la sécurité des systèmes d'information et aussi de l'innovation d'une manière générale. Donc, Babacar a fait une grande partie de sa carrière dans ce pays-là. Il est titulaire de beaucoup de certifications et en plus, ce qui est intéressé à l'UVS, Babacar est un formateur de grands talents. Il a fait des études dans le domaine de l'informatique, de la sécurité, mais bon, ça, c'est moins important que l'expérience qu'il a eue dans ces domaines-là dans différents pays et dans des grands groupes, en particulier dans des grands groupes mondiaux, en Suisse et dans d'autres pays. Je n'en dirai pas plus. Je laisserai Babacar peut-être compléter par rapport à son parcours, par rapport à son pédigree. En tout cas, je pense qu'il va nous gratifier d'une belle prestation et nous donner l'essentiel de ce qu'on a besoin de savoir dans ce domaine-là dans un temps qui va être très court parce qu'aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial au Sénégal et à 16 heures, je pense que les gens risquent d'être détournés par autre chose. Voilà ce que je pouvais dire sur Babacar avant de redonner la parole. Alors, cher, je ne sais pas si je donne la parole directement à Babacar ou on fait la présentation de Mme Doï. Je propose effectivement qu'on donne la parole directement à Babacar, comme je l'ai annoncé. Et puis après, juste après l'intervention de Babacar, nous ferons la présentation de Mme Doï. Ok, donc je vais donner la parole à Babacar qui est aussi aujourd'hui directeur de cellules, directeur général de Cellules Group, une société qu'il a créée et qu'il conduit pour développer des activités au Sénégal et en Afrique. Babacar, tu as la parole. Bonjour Samba, bonjour tout le monde. Bonheur, Madame Doï, je devrais commencer par vous. Alors, donc, comme l'a si bien dit Samba, moi j'ai fait presque toute ma carrière professionnelle en Suisse. Vous m'entendez bien, j'espère ? Oui, oui, très bien. Voilà, donc après, je n'ai pas commencé qu'en Suisse. Je faisais déjà partie de la première équipe de Télécom Plus qui était censée gérer l'installation et la mise en place d'internet au Sénégal à l'époque. Donc, je faisais partie de cette première équipe. Après, je suis allé en Suisse et donc j'ai fait une école d'ingénieur. Bon, après, j'ai commencé vraiment ma carrière professionnelle en Suisse. Donc, au jour d'aujourd'hui, pour vraiment faire très court, donc là, je dirige ma propre boîte en conseiller de gouvernance sur la sécurité des systèmes d'information. Et avant ça, j'ai eu la chance de travailler dans de grands groupes où j'ai eu à mener beaucoup de tâches dans des projets divers et liés aussi à la sécurité en entreprise. Je peux en citer deux des plus grands. Donc, Ineos, qui est le leader mondial de la pétrochimie, qui est aujourd'hui le sponsor principal de McLaren Mercedes. Donc, j'étais au corps du business d'Ineos qui regroupe 17 grandes compagnies au sein du même groupe. Et donc, j'étais au bord, donc avec vraiment les grands décideurs. Après, j'ai travaillé pour le Grip Richemont. Le Richemont, donc, c'est ce groupe qui regroupe mes grandes marques, donc Cartier, Diaguer-le-Cours, Mont-Blanc. Donc, toute cette industrie de luxe où j'ai eu aussi la chance d'être le directeur de projet de certaines solutions liées à la haute sécurité sur les événements. Donc, voilà, le temps est très court pour développer sur ça, mais à l'occasion, on aura, voilà. Donc, pour rebondir sur la protection des données privées, je commencerai par parler du règlement général sur la protection des données. Et est-ce que je pourrais partager déjà mon écran pour pouvoir commencer le slide directement ? Bien sûr. Tu as la main normalement pour partager. Tu as la main pour partager. Alors, comment je vais alors conserver ? Levez la main, non, ce n'est pas là. Partager. Partager. Partager mon écran. Next stop. Donc, normalement, ça doit être ça. Vous voyez quelque chose ? Non, on ne voit pas encore. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Si tu veux, je peux le partager, le document. Oui. Oui, oui. Mais j'ai été obligé de dérouler, c'est moi qui vais dérouler, quoi. Bah, ok, on y va comme ça. Je partage. Est-ce que vous voyez mon écran ? Voilà, c'est arrivé. Oui, c'est bon. Et tu me dis, moi, je déroule, quoi. Alors, deux secondes. Programmer un tout. Alors, tac, tac, alors, tac, tac, tac. Je ne vois pas l'écran. Tu ne vois pas l'écran ? Oui, c'est parfait. Voilà. Donc là, on peut direct avancer sur la troisième page. Bon, là, voilà. Donc là, j'ai fait un résumé. Donc ça, c'est mon expérience, mes diplômes, ma formation, tout le reste. Bon, je n'ai pas pu mettre les dettes parce que ce n'était pas existé. Ok, donc voilà. Donc là, pour revenir à la présentation, on peut aller sur le slide suivant, s'il vous plaît, Samar. Donc, si on parle du principe de la réglementation, du règlement en tout cas général de la prochaine journée, il faut dire qu'en Europe, pour partir de l'historique, ça a commencé avec la déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, après, on est passé à la convention européenne des droits de l'homme qui est rentrée en guerre en 1953. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, en tout cas, que les Européens ont commencé à se dire, bon, voilà, il va falloir que, en tout cas, les personnes puissent être protégées par rapport à leurs droits et libertés. Donc, l'histoire vraiment de la protection des données ne date pas des années 2010-2018, comme souvent, certaines personnes pourraient le penser. Donc, c'est plus ancien que ça. Après, pour en Europe, par exemple, il a été adopté en 2016 et applicable qu'en 2018. Donc, c'est cette loi, en tout cas, qui légifère tout ce qui est protection des données personnelles de tous les pays étant membres de l'UE. À côté de ça, il y a des conventions qui ont été négociées avec certains pays. Par exemple, au tout début de cette histoire, avec les Américains, ils ont essayé de faire ce qu'on appelait du « safe harbor ». Ça a été négocié en 2001 avec les autorités américaines et la Commission européenne. Donc, c'était vraiment pour établir un certain nombre de principes de protection des données personnelles. Ça a été rejeté. Ça n'a pas passé parce qu'en général, on sait qu'avec les Américains, souvent, leurs lois sont assez drastiques. Donc, ils ont laissé tomber. Et en 2016, ils ont fait une adoption de ce qu'on appelle le « privacy shell ». Ça veut dire que des données peuvent être transférées, vice-versa, ou souvent aussi l'hébergement. Donc, tout ça aussi, bon, il y a un volet juridique sur lequel on pourrait développer, mais le temps ne nous le permet pas. On va juste sur le volet comme ça et puis essayer d'y revenir une prochaine session. Samba, tu peux aller au slide suivant, s'il te plaît ? Voilà. En Suisse, par exemple, là d'où je viens, on a aussi une loi fédérale de la protection des données, qui a été adoptée depuis 1993, je dirais 1993, parce que c'est comme ça qu'on prononce. Et cette même loi, en fait, est en train d'être modifiée pour pouvoir trouver une indication avec la loi qu'on a en Europe. parce que la Suisse ne fait pas partie des États Schengen, en fait. Ils ont des accords, ce qu'on appelle des acteurs bilatéraux, mais ils ne font pas partie de l'État Schengen. Donc, ils ont leur propre loi à eux. Et puis voilà. Au Sénégal, on a une commission de protection des données. Mais dans mes investigations, je n'ai pas vraiment trouvé la loi explicite. Je m'explique. En Europe, on a le règlement. Et ce règlement, on a un seul interlocuteur, c'est l'Union européenne, en tout cas, qui le légifère, qui le gère. Et le gendarme en France qui s'occupe de ça, des amendes et tout le reste, c'est le crime. Au Sénégal, on a cette commission. Mais la loi en tant que telle qui vise et qui explique de manière claire, comme ça se fait en Suisse ou en France, quels sont vos devoirs ? Comment la loi vous protège ? Dans quelles circonstances cette loi pourrait vous protéger ? Peut-être que je ne suis pas allé chercher plus loin, mais en tout cas, je n'ai pas trouvé sur leur site quelque chose qui pourrait l'expliquer de manière claire et simple. C'est le cas aussi si on avance un tout petit peu vers… Non, pas ici. Pas ici, parce que ça, je l'avais mis ailleurs. Parce qu'en Afrique, par exemple, il existe ce réseau africain des autorités de la prochaine. Donc, c'est un réseau, c'est sur le side 8 de Samba. Donc, ce réseau, après, on va revenir en arrière. Ce réseau, c'est comme ils ont le même principe qu'au Sénégal, c'est-à-dire qu'ils ont tous des commissions. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une plateforme de coopération, c'est-à-dire qu'ils ne font que des essences de procédés. Ils disent, par exemple, nous, au Mali, on fait ça, au Sénégal, on fait ça. Et je pense qu'à mon avis, ils devraient pouvoir, avec ce beau noyau, d'en faire une structure comme, par exemple, celle qui a été faite avec l'Union européenne avec le règlement général de la protection de l'Etat. Parce que ce même règlement protège le français, protège l'espagnol, protège le portugais, protège l'italien. Et en Afrique, on n'a pas encore ça. Chaque pays a sa propre loi, sa propre manière de gérer et sa propre manière de faire. Alors, sur le volet juridique, je ne saurais pas en dire autant qu'est-ce qu'ils protègent vraiment, qu'est-ce qu'ils ne font pas. Mais juste que si on se base sur le règlement général, en tout cas en Europe, il est beaucoup plus détaillé. Et à mon avis, il garantit beaucoup plus de sécurité à la personne dont ces données sont manipulées et traitées par une entité tierce. Alors, on revient sur le slide 6. Donc, pour revenir un peu en arrière. Donc là, le champ d'application, qu'est-ce que ça explique? Ça explique, en fait, vraiment le traitement des données à caractère personnel, c'est quoi en fait? Ça veut dire que tout ce qui est automatisé dans son entité ou en partie, d'une manière où on rentre dans le digital, c'est-à-dire qu'on est sûr qu'à plus de 90% des choses sont enregistrées et se regardent quelque part. En ce moment-là, la fracture même rentre dans les éléments qui sont supposés être, en tout cas, avoir un bon assessment, comme on dit, un security assessment, qui pour, en cas de problème ou de violation des données, pourrait être audité. Donc, dans le cas des forensics. Donc, aussi, on parle aussi des traitements non automatisés à caractère personnel. Par exemple, il suffit juste d'avoir un fichier quelque part sur lequel on enregistre un nom, un pêneau, un quelque chose qui permet d'identifier quelqu'un et on rentre dans ce champ d'application. Donc, on dit aussi que ce règlement ne s'applique pas à des personnes physiques dans le cas d'une activité extrêmement personnelle. Donc, ça, c'est, voilà. Donc, quand on reste chez soi, on fait ces trucs, on l'enregistre sur sa clé USB, ça reste dans le domaine du privé. Du moment où ce n'est pas partagé et qu'une entité ne le manipule pas, ceci, ne peut pas, ce règlement ne peut pas s'y appliquer. Donc, on retourne sur le slide 7 sur son champ d'application territoriale. Donc là, on voit que tous les pays européens sont concernés. Donc, pour revenir un peu en arrière dans mon discours d'avant, on n'a pas ce même procédé en Afrique. Aujourd'hui, chaque pays, il gère ses concitoyens en fonction de sa propre loi qui a été établie et en fonction aussi de qu'est-ce qu'il met comme processus dans les complaints. Alors qu'en fait, comme je dis souvent, en Europe, on a toujours le même interlocuteur et s'il y a violation, il y a suivi, il y a correction, il y a amende. Donc, comme je dis, ce règlement s'applique en tout cas au traitement des données et dans le cadre des activités d'un établissement et d'un responsable de traitement ou d'un sous-traitant. C'est-à-dire que chaque entité qui manipule des données à caractère personnel de quelqu'un ou son sous-traitant est concerné par ce règlement à l'échelle européenne. Donc, il est vraiment très, 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 très large et le volet juridique est très, 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 très bien suivi. Voilà. Donc, sur le slide 8, bon, ça, on en a parlé, c'était pour faire vraiment la comparaison entre ce qui se passe en Europe et ce qui se passe en Afrique. Donc, alors, maintenant, qu'est-ce qu'on appelle vraiment données personnelles? Donc, les données personnelles, ben ça, voilà, donc ça, c'est conventionnel, donc c'est partout pareil. Donc, c'est vraiment tout ce qui est comme données à caractère personnel, tout ce qui permet d'identifier une personne physique directement ou indirectement. Donc, par rapport à son nom, son numéro d'identification, ses données de localisation et tout le reste. Donc, ceci doit être sécurisé. Je parle de la plateforme technique, monitoré, je parle de surveillance, sauvegardé, c'est-à-dire bien, bien dérouillé. Je ne pourrais pas, en tout cas, citer des compagnies ici pour moi-même. J'ai eu à voir, en tout cas, je ne sais pas si c'est un manquement ou c'est du laisser aller, mais bon, on sait tous, nous qui vivons ici actuellement, que ce n'est pas vraiment ce qu'on entend de certaines compagnies. On sait tous qu'on est exposé à des dangers, on sait tous que nos données personnelles s'évaporent parce qu'on reçoit souvent des publicités dont on n'a rien devant la personne. Et tant ça, ça veut dire qu'il y a un manquement quelque part. Après, qui est responsable, bon, on peut ensuite tuer beaucoup. Mais aujourd'hui, le thème, ce n'est pas ça. Le thème, c'est vraiment d'essayer de comprendre qu'est-ce qui peut être fait de bien et qu'est-ce qui n'est pas encore fait à ce jour. Donc, voilà. Après, le reste, c'est vraiment des articles. Donc, article 4, article 9, ça, c'est vraiment des articles liés au règlement général de la protection des données dans le cadre européen. Voilà. Donc, tout ce qui est, en tout cas, traitement de données qui révèle encore de l'origine raciale, éthique, comme ça dit, des opinions politiques et autres, donc, sont interdits. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les publier comme ça juste parce que ça nous plaît. Donc, ça ne marche pas comme ça. Alors, donc, sur le slide 10, donc, là, voilà, j'ai donné une définition. Donc, pour dire que toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées à l'aide d'un procédé automatisé appliqué à des données ou à un ensemble de données à caractère perso, telles que la collecte, l'enregistrement, l'autorisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication, par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, donc, concerne ce qu'on appelle un traitement de données. Alors, pour rebondir un peu en arrière, ça m'arrive souvent de poser la question autour de moi, en tout cas, dès que je suis arrivé à Dakar, comment vos données sont traitées ? Les gens me disent, mais quelles données ? Tu parles de quoi ? Je dis, mais les données que vous avez, les données personnelles, les données même de vos projets, qu'ils les traitent ? Je dis, mais qu'ils les traitent, tout le monde les traite. Je veux dire, voilà, la personne… Donc, ça veut dire que si je comprends bien, tout le monde a droit à tout, tout le monde a accès à tout, tout le monde peut tout manipuler. Je me dis, mais oui, parce que la dernière fois, j'ai posé la question à un des cadres d'une compagnie de télécom, dont je ne citerai pas le nom, qui m'a même dit plus grave, qui m'a clairement dit, déjà, mes données sont stockées sur mon disque d'huileur. Je dis, OK, et quoi encore ? Il me dit, et quand la dernière fois que j'ai eu le disque qui était plein, le responsable de la sécurité m'a demandé d'acheter un XR-SAN et de transférer quelques données pour libérer de la place. Je dis, OK, et c'est tout. Elle m'a dit, oui, c'est tout. Je dis, aujourd'hui, donc, ça veut dire que moi, si je te vole ton ordinateur, j'enlève ton disque, je l'insère sur un bedrive, je la lis, je sors les informations, je peux en faire ce que je veux. Elle m'a dit, ça marche comme ça. Je dis, c'est aussi simple que ça. Et tant que je puisse m'en souvenir, je ne me suis pas rappelé ces 15 dernières années où j'ai travaillé dans une entité en Suisse où quelqu'un avait le droit d'enregistrer des données sur le disque dur. Je n'ai pas souvenir de ça. Ce que je sais, c'est qu'il y a des disques partagés qui sont backupés et incrémentables tous les midis et qui te permettent d'y avoir accès à des connexions VPN à distance et qui fait que quand tu perds ton laptop et que ça crache, il n'y a pas de risque en tout cas de ta donnée. Et encore, tu ne manipules pas les données de toute l'entreprise, tu manipules les données dont tu as accès. Voilà. Pour revenir un peu derrière. Alors, donc, j'essaie d'aller très vite à cause du temps. Alors, les principes du RGPD, donc, il y en a quelques. Donc, la minimalisation des données. Donc, comme on dit, les données, donc ça, c'est au slide 12, ça me va. C'est ça? Oui, là, c'est là. Voilà. Donc, la minimalisation des données. Les données personnelles doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard de la finalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas garder tout ou n'importe quoi juste parce qu'on doit conserver des choses. Par exemple, il est dans le cadre d'un RH, on ne peut pas stocker les fiches de salaire des employés parce qu'à la limite, ça, c'est du domaine du privé. C'est une violation. On doit garder ce qu'il y a à garder et à garder. C'est peut-être son nom, son numéro d'identification, son adresse. Et on passe. Donc, la limitation des finalités. Les données personnelles doivent être collectées pour des finalités déterminées. C'est-à-dire qu'on doit toujours savoir dans quel but les données doivent être conservées et pourquoi. Donc, on parle aussi de laïcité, de loi et de transparence. Ils doivent être traités de manière licite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas garder des données de quelqu'un dans une entreprise juste parce qu'on voudrait s'en servir après pour le nuire ou pour le faire chanter, pour quelle que soit la raison. Ou peut-être pour se dire, moi, je fais le même travail que lui, j'ai accès à ces données, je peux voir son paycheck, pourquoi je devrais être moins payé que lui. Parce que c'est là où, par exemple, il y a déjà un problème parce que cette conservation de cette partie-là, l'information qui concerne le salaire, ne devrait même pas être conservée en ce sens-là. Sauf si ce n'est pas pour un département bien défini, genre la comptabilité, ils doivent avoir le post-badre accessible pour les personnes accréditées à gérer ce genre de situation. Donc, il y a l'intégrité et la confidentialité aussi. Donc, on doit les traiter de façon à garantir une sécurité appropriée. Et ça, c'est là où je vois beaucoup de défaillances aujourd'hui dans les pays africains. Ça veut dire qu'aujourd'hui, du diagnostic que j'ai fait, les infrastructures ne sont pas sécurisées. Un cas très typique au Sénégal, toutes les personnes qui ont été utilisées à un moment de nouveau rangement et à ces débuts ont été victimes d'appels téléphoniques en vous disant, si vous ne payez pas vos factures, on vous coupe. Alors, moi, je dis, les gens qui vous appellent, ce ne sont pas des sorciers. S'ils vous ont appelés, c'est parce qu'ils ont accès à une base. Il y a deux cas de figure. Soit quelqu'un leur a imprimé un fichier plat, soit ils ont accès à une base. Dans tous les cas, ils ont accès à une information dont ils ne devraient pas avoir accès. Ce qui fait que le problème de la sécurité de l'instructur pose problème à ce niveau-là. On pourrait aussi pousser plus loin en disant que même les droits d'accès en entreprise, on n'est pas trop rigides là-dessus parce que chaque accès à un support bien défini devrait être validé en tout cas en fonction de la culture de sécurité de l'entreprise. Donc, aussi, on parlera de l'exactitude sur les principes du RGPD. Les données qu'on doit conserver doivent être exactes et tenues à jour. On ne peut pas garder des données obsolètes qui datent de dix ans. En général, les lois, au bout de dix ans, elles sont archivées et ne sont plus réutilisables. Après, comme je dis, le volet juridique de comment ça s'applique au Sénégal, je l'ignore encore. J'ai collaboré avec plein de cabinets d'avocats où les gens se sont spécialisés dans la protection des données à caractère personnel en cas de litige. En tout cas, au Sénégal, je n'ai pas encore vu un cabinet d'avocats qui a pris en tout cas ce corps de métier dans ces services à offrir. Et là aussi, on parlera de la responsabilité du traitement et du sous-traitant. C'est-à-dire que les personnes qui collectent des données, les entreprises sont responsables de ces données-là. Donc, en cas de violation, c'est eux qui répondent. En cas de perte, en cas de fuite, en cas de tout ce qu'ils veulent, c'est eux qui sont les répondants directs et leurs sous-traitants aussi, s'ils sont appelés à manipuler ces données. Voilà. On part de la gouvernance. Donc, une gouvernance de données efficaces favorise une culture d'entreprise globale en créant une approche combinateur de données. C'est-à-dire que toute entreprise doit prendre conscience de cette sensibilité. Aujourd'hui, le nerf de la guerre dans le monde de la cybersécurité, c'est les données. Que ce soit à caractère personnel ou données, c'est les données. Parce que ça peut être des données qui ne sont pas à caractère personnel, mais d'une haute sensibilité concernant peut-être des recherches. Par exemple, ça pourrait être des recherches sur les vaccinations. On peut parler typiquement du cas de COVID. Il y a eu cette guerre économique entre les USA et la Chine bien avant l'arrivée de COVID, dont les deux délégérants se sont accusés de piratage de données. C'est pour donner l'importance aujourd'hui de cette nouvelle guerre qui est cette guerre de piratage, de données et d'espionnage. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment important. Si on est dans une configuration où on sent que nous, on n'est pas protégé par une législation, il faut aller sur les principes simples. Donc, comme je dis en sensibilisation, il faut se protéger soi-même. Il faut faire attention, il faut avoir une bonne lecture de ce qu'on fait sur la toile. Il faut être très vigilant par rapport aux mails qu'on ouvre. Est-ce que c'est important d'être curieux tout le temps, d'ouvrir des choses, dont à l'intitulé, on se rend tout de suite compte que ceci n'a aucun intérêt dans ce qu'on est en train de faire et que ce mail, autant ne pas prendre de risque parce que tout ce qui est inapproprié dans ce sens-là peut nous exposer, mais peut aussi nous exposer si on est en entreprise et qu'on s'occupe d'ouvrir des choses qui sont de nature malveillante. Donc, aujourd'hui, l'importance des données en entreprise est unanimement reconnue. Donc, les données, c'est le moteur de la relation cliente et de la stratégie commerciale et plus sans, donc, j'ai parlé d'espionnage, ça peut aller très, 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 très loin. Donc, les données doivent être pertinentes. En tout cas, ça permet, en tout cas, d'avoir des key performance indicators pour prendre des décisions. Donc, c'est pour ça, il est toujours conseillé d'avoir des records de données propres. Donc, ça m'est arrivé, moi, dans ma carrière professionnelle, d'avoir vu un projet qui n'allait pas sur la bonne voie parce qu'on avait extrait un fichier plat avec des données corrompues. J'ai eu la vigilance, en tout cas, de m'en apercevoir parce qu'au début de ce projet, je n'étais pas moi-même de directeur de projet. On m'a rappelé en urgence parce que les deux chefs de projet qu'on avait dans ce truc, c'était un projet worldwide avec un grand groupe. C'est le leader mondial, c'est le fabricant de machines qui font tous les box packaging qui existent au monde. C'est une compagnie suisse qui a plus de 120 ans d'existence et la technologie n'est pas transférable. C'est-à-dire que s'ils vendent une machine aux chinois, s'il y a un problème, c'est les ingénieurs suisses qui y vont. Donc, c'est le groupe BOPS. Donc, ils avaient un grand projet de migration worldwide, presque 5 000 post-utilisateurs avec des technologies. Et quand j'ai été amené à gérer ce projet de migration, je suis tout de suite rendu compte qu'il y avait un problème avec ce fichier-là. Donc, pour revenir, pour dire qu'il faut toujours faire attention, qu'est-ce qu'on extrait vraiment en termes de données. Donc, on passe au slide 14. Trois en information. Alors, qui on doit informer s'il y a un problème en cas de collecte de données? En cas de collecte directe de données, les données sont recueillies directement auprès des personnes. Donc, ça peut être des formulaires, des achats en ligne, des souscrissions de contrats, comme on fait la plupart du temps sur le net, quand on va acheter quelque chose, quand on va remplir un fond. Donc, une fois que ces données sont recueillies, ça veut dire concrètement que la compagnie ou l'entité qui a recueilli ces données doivent communiquer avec la personne pour lui dire, voilà, vos données sont recueillies et maintenant, il doit aussi informer à la personne pourquoi, dans quelles circonstances ces données-là sont recueillies. Alors, au slide 15, il faut qu'on évite. Et là, il y a un truc important sur lequel cette partie-là est très, très plus, beaucoup plus exhaustive que tout ce qu'on va dire aujourd'hui, mais on va vraiment y aller très vite. Donc, le DPRA, donc c'est Data Protection Risk Assessment. C'est-à-dire que par rapport à la sensibilité de ce qu'on manipule, en fonction de ce qu'on a, il peut arriver qu'on lance une DPRA. Sinon, en fonction aussi de la sensibilité de ce qu'on fait, ça peut arriver aussi qu'on fait une PIA. Donc, dans les deux cas, il y a une procédure pour le faire et pour le faire, il faut que la compagnie puisse avoir aussi un Data Protection Officer, donc un DPO. Quelqu'un ou son rôle, c'est lui qui va gérer les données, c'est lui qui va monitorer les personnes qui ont accès au traitement des données, c'est lui qui sera le répondant en cas de violation, de problème ou de tout ce qui s'ensuit, de perte de données ou même de piratage. Voilà. Donc, on va vraiment, le temps ne nous permet pas en tout cas de vraiment bien développer parce qu'il est assez large. j'avais gardé une bonne explication à côté, mais on reviendra sûrement là-dessus une autre fois. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une violation des données ? Ça, c'est le slide 16. Donc, c'est la violation de la sécurité alternaire de manière accidentelle ou illique d'une destruction pour la perte ou l'intération ou la divulgation non autorisée des données à caractère transmise. J'aime bien cette partie où on parle de divulgation non autorisée parce que ça, c'est le cas le plus fréquent qu'on a ici au Sénégal. Ici, les gens peuvent transmettre vos données, les divulguer et rien. Et c'est là où aussi, je n'ai jamais vu la CDP en tout cas parler de ça ou d'intervenir. J'ai vu qu'il y a des mises en demeure sur les compagnies mais sur des choses qui n'ont absolument rien à voir avec le traitement des données à caractère personnel. Après, il va falloir en tout cas que les voix se lèvent pour en plus qu'on puisse en tout cas donner par rapport à leurs expériences une bonne orientation mais qu'est-ce qu'ils devraient pouvoir ajouter dans leur service pour que les gens se sentent beaucoup plus en sécurité parce qu'en tout cas, ce n'est pas encore le cas. Alors, donc, et là, sur le slide 17 par exemple, parce que ce qui est en tout cas préconisé de faire par rapport aux réglementations générales de la protection des données, les organismes doivent mettre en place des mesures visant à prévenir toute la chambre des données. C'est-à-dire de manière claire, très claire, quand il y a piratage quelque part ou problème, la compagnie est censée dire attention, nos chers clients, nous vous avisons que nous avons été victimes de piratage ou de ci ou de ça parce que ça les recouvre sur la partie juridique si jamais quelqu'un aimerait porter plainte. Alors, j'ai eu, j'ai été au courant de plein de scandales ici dans des banques dans les institutions financières où il y a eu piratage, des données clients ont été expirées non seulement mais leur carte a été dupliquée et leur argent ont été débité. après, je ne parlais même pas de l'aspect argent qui est parti. Les banques ici, au lieu de communiquer pour dire qu'il y a un problème comme le préconise le règlement, ils ne disent rien parce que s'ils disent quelque chose, leur réputation est en danger. Mais ça pourrait être plus grave parce que si quelqu'un connaît exactement toute la législation derrière ça, ça pourrait porter plainte et ça coûterait plus cher. Donc, je pense qu'ils devraient quand même se mettre en conformité par rapport à la forme de communication en cas de problème. Ce qui n'a jamais été le cas ici. Donc, comme ça a été dit, ces dispositions visent à les préserver à la fois des responsables de traitement comme si on indique quelqu'un on l'a dit écoutez, c'est de votre faute sinon on ne se serait valoré. Il faudrait l'écouter. Nous, on a communiqué de l'incident qui s'est passé. Voilà. Et puis, on avance. Donc là, j'ai donné des exemples. Par exemple, c'est tout récent. Donc, le CNIL, c'est le gendarme qui gère tout ce qui est dysfonctionnement sur en tout cas une compagnie ou une entité qui ne respecterait pas le règlement vis-à-vis des personnes. Donc là, au 28 décembre, c'est tout récent. Une société a récupéré d'une demande de 180 000 euros. Donc, on voit bien que le problème c'était lié au caractère personnel sur les données et encore. Donc, la seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont laissé des données quelque part alors qu'il n'y avait plus besoin. Et on les a rappelés à Londres avec une amende. Ça a été pareil avec Free, Free France. Je ne veux même pas comparer ici Free Sénégal parce que je sais ce qu'il se passe. Voilà. Donc, eux-ci, ils ont pris 300 000 euros pour des infractions liées au regard du règlement général en fonction des données. Donc, de l'autre côté, en tout cas de l'Atlantique, la loi, elle est applicable et appliquée. Et les personnes sont protégées et ils le savent parce que la communication, elle est assez claire pour qu'ils puissent comprendre qu'ils ont des droits par rapport à toute entité qui manipule leurs données. Donc, tout le monde fait attention. Les infras sont bien mises en place et sécurisées. Les droits d'accès sont bien faits. On sait qu'il y a droit à quoi, qu'il doit faire quoi qu'en comment. Donc, voilà. Donc, il y a la partagation des incidents, en tout cas. Donc, ça, c'est comme le processus d'un projet. Donc, on planifie, on prépare et puis voilà, on détecte, on fait des signalements, on évalue, l'incident va de décider et on passe à la réponse et puis, il faudra dire qu'ils ne sont, ne sont non. On le garde quelque part en attendant, en espérant qu'il n'y aura pas les mêmes incidents de la même nature. Alors, c'est dommage que le temps ne permet pas en tout cas d'aller beaucoup plus en profondeur sur le rôle du DPO avec tout ce qui peut, tout ce qui peut en tout cas apporter à une entreprise et puis aussi, surtout aussi dans l'aspect en tout cas conscientisation des entreprises juste leur donner en tout cas un petit check list pour qu'ils puissent comprendre est-ce qu'ils ont déjà des trucs simples un inventaire de données personnelles qu'ils traitent parce que beaucoup d'entreprises ne l'ont peut-être pas ou peut-être ne le savent pas. Est-ce qu'aussi ils comprennent que les données personnelles qu'ils traitent sont illicites ou pas ? Est-ce qu'aussi ils ont vraiment pris cette attitude d'informer les personnes pour lesquelles on traite des données ? Est-ce que ces personnes sont consentantes ? Parce que tout ça, ça rentre dans le règlement. Voilà. Est-ce qu'aussi ils se rendent compte que les données qu'ils collectent, est-ce que c'est des données utiles ou pas utiles ? Est-ce que les employés ont reçu une formation ? Donc, il y a tout un tas de check list comme ça que toute une entreprise devrait pouvoir avoir sous la main pour pouvoir comprendre l'enjeu mais surtout la sensibilité des données à caractère personnel qui sont traitées en entreprise. Bon, c'est tout ce que je pouvais en dire de manière synthétique très rapide. J'ai bouffé plus de la moitié du temps. J'en suis désolé mais on aurait pu développer plus mais bon, voilà, le temps ne le permet pas. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention et puis voilà. Effectivement. Merci Babacar. Je pense qu'on va passer à la présentation suivante. et la session de questions-réponses après. Je laisse la parole à Khalifa. Merci beaucoup, M. Sen. Merci à Babacar. Bonjour, chers collègues. Voilà, je m'en vais directement au Buon parce que le temps qui nous est imparti tire à sa fin et qui est très intéressant et qui suscite beaucoup d'intérêt. Donc, c'est Mme Khoudja qui va nous faire la deuxième partie de ce panel. Donc, Khoudja, elle a fait ses études ici au Sénégal. de façon ramassée, elle a fait ses études à l'UGB, à l'ESMT et à l'ESP et chaque fois, elle a son diplôme. Aujourd'hui, elle est ingénieure en réseau et système avec plus de 20 ans d'expérience dans l'administration du système réseau. Donc, elle a fait ses débuts à la Sénélican en 2002. Elle a fait quelques années là-bas. Après, elle a fait la DISI, c'est-à-dire la Direction des Infrastructures et Systèmes de l'UQAD. Elle a aussi travaillé sur la mise en place d'un point d'échange en Internet au Sénégal. Elle est actuellement la directrice du système d'information de l'Université virtuelle du Sénégal et par ailleurs aussi, elle est commissaire auprès de la Suisse de production des données à caractère personnel. Je précise qu'elle a été nommée par décret présidentiel. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une petite nomination. Elle est vraiment du métier. Elle fait partie des gens vraiment qui ont vulgarisé Internet, qui l'ont mis dans les universités à travers beaucoup de projets tels que le projet SNR et tant d'autres. Maintenant, comme je viens de l'annoncer, il y a un problème de timing. Donc, je vais vraiment lui passer la parole. Mais avant cela, je réexhorte tout le monde que vraiment, on est en train de construire une communauté, l'écosystème de la cybersécurité au Sénégal. Je pense que ça commence à se dessiner. Et maintenant, nous remercions tous les participants pour votre fidélité. Donc, je passe la parole à Khoudia. Madame Doï, vous m'entendez ? Allo, oui ? Vous m'entendez ? Voilà, merci. On vous entend bien. Vous avez la parole. Très bien. Merci beaucoup, Khalifa. Et bon, bonjour tout le monde. Je commencerai par remercier les organisateurs de ce webinaire, à savoir UIS Africa et l'Université Virtuelle du Sénégal. C'est vraiment une opportunité, une belle opportunité que vous m'offrez en tant que commissaire à la CDP de venir discuter de cette thématique qui est d'actualité. Et je tenais vraiment à vous remercier pour cela. Alors, le temps qui m'est imparti, je sais que ce n'est pas beaucoup, parce qu'avec le match-là, mais je vais essayer d'aller vite. Voici le plan de ma présentation. Je vais d'abord poser la problématique. Ce sera un rappel s'il y a des étudiants qui nous suivent et qui ne sont pas peut-être imprégnés de cette thématique-là. Pour eux, ça va être de nouvelles connaissances. Ensuite, je vais définir juste quelques concepts. Je pense que nos deux présentations, M. Ndeuil et mon co-panéliste, nos deux présentations seront complémentaires. La preuve, je ne vais pas me présenter sur les définitions sur lesquelles il est déjà revenu, surtout les droits des personnes et autres, et le cadre législatif et réglementaire au niveau européen. Je vais surtout me présenter sur le cadre normatif et institutionnel au niveau national et un peu au niveau communautaire, c'est-à-dire dans la sous-région. Donc, définition et quelques principes. Je vais rappeler un peu le cadre normatif et institutionnel pour répondre à M. Ndeuil que, oui, on a bien une loi sur la protection des données à caractère personnel qui est très, très, très bien détaillée. Donc, je vais vous donner le site web de la CDP à déjà cette information, mais même si vous allez sur le journal officiel, vous allez avoir toutes les références par rapport à ces lois-là. Je vais ensuite parler des enjeux. Donc, c'est la thématique qu'on réunit aujourd'hui. Nous nous focaliserons sur les enjeux pour le Sénégal, étant donné que la thématique sur les données personnelles est une thématique très, très, très large. M. Ndeuil en a parlé tout à l'heure. Il est revenu sur quelques points, mais il est vrai qu'en une heure de temps, ce serait difficile de revenir sur tous les aspects. et donc, je vais me présentir un peu ici sur les enjeux et terminer par une conclusion et formuler quelques conseils aux usagers. Alors, pour la problématique, je n'ai pas besoin de démontrer aujourd'hui le niveau d'évolution technologique auquel nous nous assistons, les outils technologiques qui favorisent et facilitent la collecte et le traitement de l'information des données grâce à la puissance de calcul des ordinateurs, mais grâce aussi à des algorithmes, à de nouvelles technologies comme le cloud computing, l'intelligence artificielle, le big data, les machine learning, le blockchain. Donc, toutes ces nouvelles technologies-là favorisent aujourd'hui la collecte de l'information. c'est ce qu'on faisait de façon manuelle. Aujourd'hui, tout le monde est tenté d'aller l'automatiser parce qu'il y a les outils technologiques qui sont là. Donc, cette facilitation-là fait partie un peu de cet enjeux-là dont nous parlons, c'est-à-dire la problématique des données personnelles. Il y a un autre aspect aussi, c'est la banalisation des terminaux connectés. Donc, aujourd'hui, avant, on avait des mainframes de bulles, par exemple, ou bien de certains constructeurs. Mais aujourd'hui, les devices, les périphériques sont à portée de main. On n'a même plus besoin de se trimballer avec un ordinateur, mais on a des smartphones, des tablettes et on a les objets connectés. Donc, cette banalisation des terminaux facilite aussi la collecte de ces données-là. Il y a aussi un autre aspect lié à l'évolution technologique qui est le volet d'évolution des réseaux de données. Parce qu'avant, on avait des réseaux de données, ceux qui sont de ma génération. Moi, j'ai démarré par des réseaux X25 à la Senelec. Vous voyez, comparer aujourd'hui les réseaux X25 avec l'ouverture du protocole IP qui a permis cette révolution-là, qui a permis ce développement fulgurant de l'Internet qui est devenu un outil indispensable. Personne ne peut plus se passer de l'Internet. Donc, avec juste les dernières technologies, la LTE, la 4G, la 5G, donc, cette évolution sur les réseaux a permis aujourd'hui de faciliter aussi la connectivité, mais aussi de faciliter en quelque sorte la collecte des données personnelles. Donc, si on regarde sur les matériels, il y a les ordinateurs qui sont devenus plus puissants, il y a la banalisation des terminaux, mais également au niveau du réseau, tout a été préparé pour que les gens soient motivés à y aller et à développer des services. Donc, ce qui me permet de passer au slide suivant sur la transformation digitale. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans un monde de transformation digitale. C'est quoi la transformation digitale? C'est la digitalisation de tous les services, aussi bien publics comme privés. On assiste aujourd'hui à l'émergence de nouveaux services et des usages du numérique, ce qui engendre une multiplication des échanges et des transferts de données numériques, notamment les données nominatives. Donc, on assiste aujourd'hui à un transfert d'immenses volumes de données sur Internet avec les grands comme Google qui peut estimer aujourd'hui la quantité d'informations qu'on a sur le cloud de Google. On a aussi le développement de l'économie numérique. Donc, tous ces points-là font partie de la problématique. Le développement de l'économie numérique avec l'utilisation, j'allais même dire addiction. Aujourd'hui, nous sommes devenus addicts. On ne peut pas rester une journée sans aller sur Facebook, sur WhatsApp, etc. C'est devenu une addiction. l'utilisation des réseaux sociaux, mais également les services bancaires et financiers. Aujourd'hui, avec le mobile banking, avec le mobile money, les gens sont obligés ou bien sont vraiment tout le cadre pour qu'on aille vers ces services-là. Quand on prend dans le domaine de l'assurance, de l'éducation, le commerce, les voyages, au niveau des services administratifs, l'état civil, etc., tout est en train d'aller vers cette digitalisation. Donc, ce qui explique tout cela, c'est les points que j'ai cités précédemment. L'environnement y est favorable, les périphériques sont là, les réseaux sont prêts, les technologies de pointe sont là. Donc, aujourd'hui, rien n'empêche au pays de développer des services numériques pour le meilleur de leurs citoyens. Donc, en conclusion sur la problématique, je dirais que sachez que vos données personnelles peuvent être utilisées contre vous à des fins malveillantes par des cybercriminels ou récupérées pour être revendues à des fins publicitaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous n'avons plus le choix. Il nous faut aller vers la digitalisation. Il nous faut aller vers la dématérialisation des procédures administratives, de l'enseignement, etc., c'est un besoin que nous avons. Mais nous devons trouver le juste milieu entre cette utilisation de ces services, ces usages que nous faisons du numérique et savoir comment utiliser nos données personnelles, comment les partager. Donc, j'ai juste cité ici deux cas. On peut être victime d'actes malveillants, le vol de données personnelles, l'usurpation d'identité, quelqu'un qui se fait passer comme étant vous-même alors que ce n'est pas vous, le chantage sur Internet, l'arnaque sur les mobiles. On l'a vu, même ici au Sénégal, des personnes qui appellent pour dire que je suis telle personne, pouvez-vous m'envoyer de l'argent, je vous rembourserai demain et après. On se rend compte que c'est de l'arnaque. Le cyberharcèlement, le piratage de comptes e-mail, la surveillance, la géolocalisation, sont autant de phénomènes aujourd'hui qu'on voit sur Internet et dont l'origine provient de la divulgation de données à caractère personnel, dont l'origine provient du manque de vigilance des usagers de l'Internet. Et ça, c'est le côté, disons, négatif. Il y a un autre côté qui est, disons, ce n'est pas totalement négatif, mais c'est indésirable. On peut être victime d'un désirable, quelqu'un qui vous envoie de la publicité tout le temps, tout le temps, la publicité ciblée ou bien la prospection commerciale. Donc, tout ça, c'est moins méchant, mais on n'a pas peut-être besoin d'être contacté à tout moment pour envoyer des messages publicitaires. Donc, la législation, quel est son rôle maintenant? Le rôle de la législation et de la réglementation, c'est justement de trouver le juste milieu entre la promotion de l'utilisation des services numériques et le respect de la vie privée et des libertés fondamentales individuelles comme collectives. Qu'est-ce que ça veut dire? Des organes comme la commission de protection des données personnelles ne sont pas là pour freiner le développement de l'économie numérique. Au contraire, nous favorisons le développement de l'économie numérique, mais en même temps, nous sommes au milieu entre les responsables de traitement, les employeurs, l'administration et les citoyens sénégalais. Nous sommes là pour protéger leur liberté fondamentale et individuelle. Nous sommes là pour la préservation de leur vie privée. Donc, voilà les différents points que j'avais notés au niveau de la problématique. Je vais aller rapidement sur quelques définitions. Qu'est-ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel? C'est surtout pour les étudiants, s'ils nous suivent, bien entendu. Donc, toute information qui est relative à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui sont propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou économique. Donc, c'est ce qu'on montre ici sur ce slide-là. Donc, vous voyez le prénom, le nom, la date de naissance, l'IEN de l'étudiant. Nous sommes à l'UVS. L'IEN aujourd'hui, c'est une donnée à caractère personnel parce qu'à partir de l'IEN, je peux savoir qui est derrière. L'étudiant à qui appartient cette IEN. L'adresse e-mail, c'est une donnée à caractère personnel. Il y a énormément d'informations, le numéro d'immatriculation de votre véhicule. Il y a énormément d'informations aujourd'hui que nous partageons banalement sur Internet et qui sont des données à caractère personnel que nous devons nous-mêmes protéger avant que les lois viennent les protéger. Alors, j'aimerais rappeler ici quelques principes fondamentaux au niveau de cette thématique-là. Le premier principe, c'est ce qu'on appelle la finalité. Donc, à chaque fois que quelqu'un souhaite collecter vos données à caractère personnel, vous devez vous poser la question à savoir à quoi va servir le traitement qui est envisagé. C'est ce qu'on appelle la finalité. Le second principe, c'est la légitimité. Le traitement, est-il conforme au droit, à la législation? Donc, ça, c'est une question que tout le monde a le droit de se poser. Le troisième principe, c'est le principe de proportionnalité. c'est un principe que j'aime beaucoup et sur lequel j'insiste à la CDP parce que parfois les gens collectent énormément de données pour un traitement qui n'en nécessite pas autant. Donc, il faut juste recueillir le minimum d'informations si vous voulez prêter des données à caractère personnel. Donc, vous n'avez pas besoin de demander à la personne sa date de naissance, le nom de son père, le nom de sa mère, juste parce que vous voulez qu'il se connecte à un UFI public, par exemple. Donc, quelqu'un qui se connecte à un UFI public, à la limite, demande de lui son prénom, son nom, son adresse, email. Ça suffit largement. Vous n'avez pas besoin d'aller au-delà de cela. Donc, c'est ça qu'on appelle le principe de la proportionnalité. Il y a également le principe de la durée. Au bout de quel délai doit-on détruire ou archiver les données? Donc, au niveau du Sénégal, la réglementation est très claire sur la durée de conservation des données et nous, à la CDP, lors de la dernière session plénière du 30 décembre 2021, on a une nouvelle délibération de portée générale sur la durée de conservation des données que je vous invite à aller regarder sur le site de la CDP. La sécurité, comment garantir la sécurité et la qualité du traitement envisagé? Est-ce que les données sont stockées dans le pays? Est-ce que les données sont stockées dans des pays où elles sont sécurisées, etc.? Il faut vous poser ces questions-là pour garantir ces principes qui sont des principes fondamentaux. Je voulais juste rappeler ces deux principes-là. Par quoi on entend données personnelles et quels sont les principes fondamentaux dans le traitement des données à caractère personnel? J'ai fait exprès d'occulter les autres définitions notamment sur les droits des personnes mais également sur pas mal de définitions parce que le temps ne nous permet pas de revenir sur toutes ces définitions-là. Alors, je vais parler un peu du cadre normatif et institutionnel surtout pour M. Ndoy. Au Sénégal, nous avons la commission de protection des données personnelles ou bien de protection des données à caractère personnel qu'on appelle la CDP qui est une autorité administrative indépendante instituée par la loi 2008-12 du 25 janvier 2008. Donc, la loi qui parle du fonctionnement du traitement des données et tout, c'est la loi 2008-12 du 25 janvier 2008. Et les missions de la CDP, c'est d'informer et de conseiller. D'accord? D'informer et de conseiller, de promouvoir la culture de la transparence, de protéger contre les abus de contrôler la conformité à la législation. Donc, une des priorités de la CDP, c'est d'inculquer aux citoyens sénégalais la culture des données personnelles. Donc, là, c'est une de nos missions et ce webinaire-là fait partie de cela. Mais également, la CDP peut sanctionner en cas de manquement. Donc, la CDP a le droit d'envoyer des mises en demeure à des sociétés qui ne respectent pas des entreprises, en tout cas, des responsables de traitement qui ne respectent pas la législation. Et la CDP peut s'autosaisir de certains dossiers, mais également peut donc saisir aussi le procureur général, la brigade spéciale de la cybersécurité. Donc, tout ça, ce sont des instances avec qui nous travaillons. Donc, toujours sur le cadre normatif et institutionnel, je vais commencer par le niveau national. Quels sont les lois et les décrets aujourd'hui qui traitent de ce sujet-là ? Il n'y a pas que la loi 2008-12 du 25 janvier. Évidemment, c'est cette loi qui porte sur la protection des données à caractère personnel. Mais en 2008, le Sénégal a adopté plusieurs lois portant sur les transactions électroniques, c'est la loi 2008-8, portant sur la société de l'information, c'est la loi 2008-10, portant sur la cybercriminalité, c'est la loi 2008-11, et portant sur la loi 2008-41 sur la cryptologie et la loi 2011-1 sur le nouveau code des télécommunications. Et pour le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est la loi 2008-12 du 25 janvier sur la protection des données à caractère personnel et son décret d'application, c'est le décret numéro 2008-721 du 30 juin 2008 et il y a d'autres décrets portant nomination des membres de la CDP. Voilà, donc c'est le décret que j'ai mentionné ici. Donc, au niveau national, on a un arsenal de lois, une série de lois que j'invite les uns et les autres à aller regarder parce que nul n'est censé ignorer la loi. Donc, ce sont des lois qui sont votées depuis 2008. Ça fait plus de dix ans que ces lois existent, mais souvent, tu interpelles des gens, ils ne savent pas de quoi il s'agit, ils ne connaissent pas leurs droits, ce qui fait que quand quelqu'un ne connaît pas ces droits, il sera difficile de l'aider. Et au niveau international, M. Ndoy en a parlé, il y a la déclaration universelle des droits de l'homme en son article 12. Il y a la convention de Budapest sur la cybersécurité et son protocole additionnel. Au niveau continental, on a la convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles du 27 juin. Et au niveau toujours continental, M. Ndoy en a parlé, on a le réseau RAPDP, C'est le réseau africain des autorités de protection des données personnelles qui a été créé à Ouagadougou en septembre 2016. Au niveau communautaire sous-régional, on a l'acte additionnel ASA 1.010 de la CDAO du 16 février 2020 qui est relatif à la protection des données personnelles. Donc, pour vous dire, il y a énormément de textes réglementaires législatifs dans ce domaine-là, mais au niveau communautaire, c'est encore timide. Comme l'a dit M. Ndoy, c'est des partages d'expériences, c'est des ateliers d'échange de bonnes pratiques, mais jusqu'à présent, on n'a pas un cadre comme le RGPD. On n'a pas un cadre au niveau africain comme au niveau sous-régional. On a de petites raisons qui sont en train de naître parce qu'il faut le dire aussi, la question des données personnelles est une question, disons, plus ou moins récente en Afrique. Il y a beaucoup de pays qui viennent de s'y mettre, mais je pense qu'on va y arriver. Alors, en quatre, je vais parler maintenant des enjeux pour le Sénégal. Je vais me présentir des enjeux sur le Sénégal. Je vais parler des enjeux politiques. Aujourd'hui, qui a l'information, qui a la donnée à le pouvoir ? D'accord ? Je n'ai pas besoin de faire des démonstrations. On a tous vécu les discussions assez houleuses qu'il y a eu sur le fichier électoral parce que qui a le fichier électoral, qui sont les électeurs, etc., peut faire un traitement qu'ils souhaitent. C'est pourquoi les gens ont souhaité à ce que le fichier électoral soit partagé, etc. Mais est-ce qu'il faut tout partager sur le fichier électoral ou bien se limiter juste à partager telle personne et de tel bureau de vote, etc., etc. Ne pas donner les informations personnelles sur tous les électeurs. Donc ça, c'est des questions sur lesquelles nous discutons régulièrement. J'espère qu'on va arriver après à un consensus. Donc la protection des données personnelles est un impératif de bonne gouvernance et de démocratie. Je viens de donner un exemple sur les élections. Donc aujourd'hui, le fichier électoral, il faut que le public, le grand public y ait accès pour voir qui sont les votants, qui sont les électeurs, etc., etc. Cette question aussi, elle est aussi importante, c'est la modernisation de l'administration, la dématralisation des procédures administratives. On ne peut pas moderniser l'administration sans enrôler tous les employés. Donc vous voyez, il faut forcément que les données personnelles des employés là soient collectées par l'ensemble des employeurs, soit dans le domaine privé ou bien par l'administration publique dans le domaine public. Mais aussi, il y a un autre point qui est la sécurisation des transactions. Comment asseoir la confiance des citoyens ? Aujourd'hui, nous parlons de l'économie numérique, nous parlons de cybersécurité, mais on ne peut pas développer l'économie numérique sans une confiance numérique. Est-ce que les citoyens sont prêts à aller vers tous ces services-là ? Parfois, ils n'ont pas le choix, ils vont y aller, mais quand ils ont le choix, ils ne peuvent pas aller vers ces services parce que la confiance n'y est pas. Donc, cette confiance numérique-là, elle est fondamentale. La publication en ligne du fichier électoral, le vote électronique, pourquoi on ne peut pas aller vers le vote électronique comme les autres pays ? Parce que derrière, il y a tout un ensemble de choses, de préparation qu'il faut faire sur les données de toute sorte que la confiance est établie pour tous les acteurs pour qu'on puisse aller vers le vote électronique, avec l'utilisation de la biométrie. Toujours au niveau des enjeux politiques, on a, aujourd'hui, la protection des données personnelles, c'est un enjeu stratégique, international, c'est un enjeu stratégique international. Au niveau de la sécurité nationale et territoriale, le fait d'avoir des données personnelles de certains, disons, terroristes, ça permet de faire l'analyse comportementale, etc., et de pouvoir peut-être les arrêter à temps. Donc, ça permet de lutter contre le terrorisme, ça permet de garantir la transparence dans le traitement des données nominatives, mais également, ça permet de faire face au risque de souveraineté numérique. L'accès aux données, ce qui héberge les données en dehors du Sénégal, ils vont vous parler de la disponibilité de l'énergie au Sénégal, il y a trop de coupures, il y a ceci, il y a cela, je préfère aller sur le cloud, mais est-ce que les données qu'on héberge dans le cloud dans tous les pays sont sécurisées ? Qu'est-ce qui nous garantit aujourd'hui que les données que nous mettons sur AWS, Amazon Web Service, ne sont pas mises à la disposition de l'armée américaine, je ne sais pas moi, je donne des exemples comme ça, donc il y a une question de souveraineté numérique, qu'est-ce qui nous garantit que les données de santé que nous mettons sur la toile, parfois vous voyez quelqu'un vous dire une consultation à distance, e-santé, etc., et c'est même pas l'administration, moi, si c'est le ministère de la Santé qui met en place une telle application, ça ne me dérange pas, mais quand on voit des privés se lever, mettre en place des applications, collecter les données des Sénégalais, on l'a vu avec une plateforme qui permettait de délivrer des documents administratifs, casier judiciaire et autres, sur l'application, on te demande ton nom, ton prénom, etc., le nom de ta mère, et les gens avaient commencé à utiliser cette plateforme et heureusement, la CDP a arrêté cette entreprise-là. Donc, il nous faut une certaine vigilance sur tout cela. Au niveau des enjeux économiques, aujourd'hui, l'accès à ces données nominatives-là, ces données à caractère personnel, c'est vraiment une source de progrès et de création de richesses. Oui, parce qu'on peut faire avec aujourd'hui le big data, on peut faire des analyses comportementales. Quand tu vas sur Facebook, tu fais des gemmes, tu vas sur Google, tu fais des recherches et tout ça. Derrière, il y a tout un travail qui est fait par les machines qui vont permettre de dire, oui, tu es quel genre de personne, qu'est-ce que tu aimes, tu es intéressé par la religion, tu es intéressé par la mode, etc. Et tout ça, ça va leur permettre de faire une prospection commerciale, de faire de la publicité ciblée, etc. Donc, les enjeux économiques sont énormes, énormes. Ça permet également d'attirer des investisseurs étrangers qui traitent fréquemment des données nominatives dans les services qu'ils ont. Qu'est-ce qui permet, ça veut dire, si on met en place dans un pays le cadre réglementaire normatif qu'il faut, ça rassure les investisseurs à venir sur le pays parce qu'ils sont sûrs qu'il y a des sanctions derrière, il y a toute la protection qu'il faut soit au niveau des infrastructures mais également au niveau des taxes réglementaires. Ça permet de susciter la confiance des individus. Voilà, la protection des données à caractère personnel, ça permet de susciter la confiance des individus. et j'en parlais tout à l'heure, on ne peut pas avoir une économie numérique sans cette confiance-là. Il faut qu'on soit sûr que nos données ne sont pas utilisées à d'autres fins. C'est ce que fait la CDP. La CDP, quand vous voulez faire une déclaration ou bien une autorisation, vous, le responsable de traitement doit nous dire quelle est la finalité de son traitement. Si une finalité n'est pas déclarée, vous êtes en train d'enfermer la loi. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. La conformité avec la législation donne plus de crédibilité aux entreprises. Aujourd'hui, je préfère m'enregistrer sur tel service plutôt qu'à tel service parce que je sais que telle entreprise respecte toutes ses déclarations au niveau de la CDP plutôt que d'autres entreprises qui manipulent nos données et qui ne font pas leur déclaration au préalable. Il y a des enjeux sociaux, évidemment, parce que les données personnelles sont des éléments d'identification d'une personne physique et donc forcément, elles ont une incidence sur sa vie mais aussi sur sa réputation ou sa irréputation, sur sa notoriété. Donc, la réputation, la irréputation, par exemple, c'est comment les gens vous perçoivent sur Internet. Ça, c'est différent de comment vous êtes. C'est comme la réputation. Je ne peux avoir une mauvaise réputation, alors qu'au fond, je ne suis pas comme ça. Mais c'est important d'avoir une très bonne réputation, de comme la notoriété aussi, etc. La protection des données est un moyen d'asseoir la confiance entre les acteurs d'une transaction. Le respect de la vie privée est un régulateur social parce qu'on a vu beaucoup de scandales. La CDP a reçu beaucoup de signalements parce qu'il y a des personnes qui sont allées sur Internet raconter du n'importe quoi sur des personnes. Et ça, c'est des choses à ne pas faire aujourd'hui parce qu'il y a des sanctions que vous encouragez. Convaincre le citoyen que c'est lui qui décide de l'utilisation de ces données. Aujourd'hui, vos données personnelles vous appartiennent. Vos données n'appartiennent pas à l'État, sauf si c'est pour des questions de sûreté nationale, de force et de défense de ces organes-là. Ils peuvent avoir accès à nos données. Mais sinon, pour tout le reste, vos données vous appartiennent et vous avez l'attitude d'autoriser ou de refuser un traitement de données. Le citoyen a aussi la possibilité de faire sanctionner toute l'utilisation abusive ou frauduleuse de ces données personnelles. Beaucoup de gens ne le savent pas. Mais même votre employeur, s'il fait un traitement, disons, je ne dirais pas frauduleux, mais s'ils ne vous informent pas de l'utilisation. Donc, c'est pourquoi le droit à l'information c'est un droit fondamental. Il faut informer les usagers pour leur dire voici vos droits des notes d'information, les sensibiliser, etc. Au niveau juridique, je parle de l'harmonisation des textes législatifs et réglementaires au plan sous-régional et international. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, chaque pays a son cadre normatif et ce serait bien qu'on harmonise ces textes-là comme on le fait pour d'autres domaines. Ce serait bien qu'on harmonise ces textes-là dans la zone UU-Moi, mais également au niveau africain. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a une attaque qui se passe en Côte d'Ivoire, qui se passe au Sénégal, mais l'attaque a été lancée depuis la Côte d'Ivoire, il faut une coopération sous-régionale et internationale qui nous permet de mettre la main sur ces accueils-là. Donc, l'harmonisation des textes, pour moi, c'est nécessaire. La maîtrise et la sécurisation des échanges et transferts de données entre les pays et en désaccord dans le domaine. Parce que sinon, on ne pourra rien faire. Si au niveau des textes, ce n'est pas clair, on ne pourra rien faire. Donc, en conclusion, je sais que le match peut-être a démarré, oui. En conclusion, quelques conseils. il faut toujours se renseigner sur les lois en vigueur au Sénégal qui sont relatives à la question des données personnelles. Il y en a énormément. Il faut faire valoir ses droits en entreprise comme auprès de l'administration. Il faut respecter aussi les droits des autres. Il faut être vigilant. Avant de partager des images d'une personne, vous devez lui demander son autorisation. Il faut être prudent, vérifier bien les informations que vous partagez, avec qui vous les partagez et comment elles sont utilisées. Donc, dites-vous bien que la règle générale est ceci. Tout ce que l'on publie sur Internet peut tomber dans le domaine public, peut être vu par tout le monde, peut y rester éternellement. Donc, si vous publiez quelque chose en vous disant je ne veux pas que ma maman voit ça, je ne veux pas que... Ne publiez pas cette chose-là parce que ça peut être vu par tout le monde et ça peut y rester éternellement et ça peut vous porter préjudice. Donc, ça, c'est très important à retenir. L'autre conseil, c'est qu'il faut alerter les autorités compétentes en cas de problème comme la CDP par exemple. Il faut utiliser... Donc, ça, c'est sur le plan disons personnel et comportemental, pratique. Utilisez des mots de passe complexes sur tous vos comptes. Il faut évaluer sa réputation numérique de temps en temps, aller sur Internet, taper votre nom, regarder comment les autres vous perçoivent. Il faut avoir une bonne notoriété numérique. Il faut travailler à avoir une bonne notoriété numérique. N'allez pas sur Google, vous faites des recherches sur la pornographie et vous dites que... Voilà. Derrière, il y a des ordinateurs qui peuvent analyser tout ça et peut-être vous classer quelque part. Et c'est ça qui fait votre réputation ou bien votre notoriété numérique. Il faut vérifier l'identité et la légitimité du demandeur avant de répondre. Aujourd'hui, on nous envoie n'importe quel questionnaire sur Google Drive, on répond. N'importe quel questionnaire, on répond. Et après, on s'étonne que nos données personnelles se retrouvent dans la toile. Non, il faut toujours vérifier l'identité et la légitimité du demandeur pour tous les formulaires. Pour tous les formulaires, sur les sondages téléphoniques, les formulaires qui sont en ligne, les formulaires qu'on reçoit sur WhatsApp, etc. Il faut vraiment être vigilant. Il faut toujours se rappeler des principes fondamentaux, ne l'oubliez pas, le principe de la proportionnalité, de la finalité du traitement, etc. Il faut toujours réfléchir avant d'installer une application et vérifier les permissions. Il y a des applications que nous installons et qui viennent avec des paramètres par défaut qui vont collecter nos données personnelles à notre insu et peut-être vont les envoyer à, je ne sais pas moi, à un serveur pour faire de la recherche, pour faire de l'analyse comportementale, etc. À notre insu, il faut réinitialiser vos appareils quand vous vous en séparez et éviter de faire scanner vos pièces d'état civil dans les espaces publics. Là, c'est le contexte sénégalais. Je connais bien le contexte sénégalais. Je vais aujourd'hui au bureau des passeports. À côté-là, il y a des boutiques de réprographie. Mais vous voyez, ce gars-là, il a énormément de données personnelles des Sénégalais. Vous venez, vous donnez votre passeport, vous donnez votre carte d'identité. Avant, c'était juste une photocopie. On vous fait la photocopie, vous partez avec votre papier. Mais aujourd'hui, ils scannent. Ils scannent la pièce d'identité. Ils scannent le passeport. Mais je ne sais pas comment... Il peut utiliser ces données, il peut les revendre. Donc, il faut vraiment être très, très, très vigilant. Moi, à chaque fois que je vais quelque part, je m'assure que je ne laisse pas mes données là-bas. Voilà. Donc, Internet, c'est moi qui décide ça. C'est sur le site de la CDP. Il y a aussi d'autres conseils. Donc, c'est une question qui est d'actualité et nous sommes tous acteurs. Nous sommes tous acteurs parce que tant que vous êtes quelque part où on vous demande votre prénom, votre nom, même si ce n'est pas un traitement automatique, c'est la collectivité de données personnelles. Même si ce n'est pas un traitement automatique, certains, ils pensent que comme ils n'ont pas de site web, etc., d'application, ils n'ont pas besoin. Mais la déclaration auprès de la CDP, même si vous faites un traitement manuel, vous gérez un registre d'entrée sorti, vous gérez un personnel avec fichier Excel, vous êtes soumis à la déclaration et vous devez procéder aux formalités auprès de la CDP. Donc, voilà ce que j'avais à dire. J'ai largement dépassé le temps, il me semble. Je tenais à remercier encore une fois les organisateurs, l'UVS, Swiss Africa, mais également la CDP, voilà, qui m'a permis aujourd'hui de vraiment m'imprégner de la sujet et je tenais à remercier le professeur Mamoudou Nyan, particulièrement la présidente Awendjai aussi pour la confiance. Je vous remercie et reste à votre disposition pour vos questions. M. Giawara, je vous rends la parole. Voilà, merci beaucoup Mme Ndoy. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Merci beaucoup Mme Ndoy. Merci également à M. Charles Ndoy, donc aux deux intervenants, donc pour ces présentations extrêmement intéressantes. Donc, je le disais tout à l'heure, c'est des sujets d'actualité et qui vraiment, pour lesquels nous sommes tous concernés. Donc, nous avons eu l'occasion vraiment d'avoir un balayage relativement, on va dire, précis sur, en tout cas, la réglementation, comment elle se déroule en Europe, notamment avec le cas de la Suisse. Et nous avons également eu une présentation du champ d'application, en tout cas, au Sénégal, avec l'intervention de Mme Ndoy, et puis surtout, en tout cas, des prémices, des essais qu'ils ont faits au niveau continental, au niveau régional, et on va dire les balbutiements au jour d'aujourd'hui au niveau communautaire. Donc, extrêmement intéressant, extrêmement riche. Je vais également, donc, je vois que sur le tchat, il y a pas mal, en tout cas, de questions, ce qui veut dire, en tout cas, que les gens sont vraiment intéressés par ce sujet-là. Il y a pas mal de questions, mais il y a également pas mal de, comment dire encore, pas mal de contributions. Donc, je vais essayer, on va dire, de relever, donc déjà, on va dire, certaines questions qui me paraissent, on va dire, intéressantes. Alors, on a effectivement une contribution d'abord, donc, de M. Amadou, je n'ai pas le nom au complet, mais qui dit qu'effectivement, il a remarqué aussi que certains appels à candidatures pour recruter sont des moyens de collecter illicitement les données. Donc, il faut en parler car nous sommes tous exposés. Donc, c'est en tout cas une très bonne contribution, une remarque de la part de Amadou. Donc, c'est de toute façon, je pense que même nous qui faisons au niveau du VS pas mal d'appels à candidatures, c'est en tout cas un élément que nous allons prendre en compte et qui nous permettra effectivement de pouvoir nous améliorer nous aussi dans le cadre de cette protection, du respect en tout cas des données. Alors, une autre question de Amadou, pensez-vous vraiment que les règlements sur la protection des données au Sénégal sont efficaces vu que les arnaques continuent et que les sanctions sont quasi existantes ? Effectivement, ça, c'est une question qui est adressée à Mme Doi. Donc, je pense que je vais lui donner la parole. Elle en a un peu parlé, elle en a parlé tout à l'heure sur effectivement les rôles et le pouvoir de la CDP. Elle pourra peut-être nous donner quelques exemples sur des sanctions qui ont été émises. Peut-être qu'elle n'aura pas le droit de nous donner de nous aider ceux qui ont été sanctionnés. Mais elle pourra peut-être effectivement nous en parler. Donc, je laisse la parole à Mme Doi pour peut-être répondre déjà à cette première question de Amadou. Merci, M. Jawara. Je veux... Je suis sur le chat pour remonter... C'est quelle question ? Pour remonter un peu les questions. C'est la question de Amadou. Il dit donc, pensez-vous vraiment que les règlements sur la protection des données au Sénégal sont efficaces vu que les arnaques continuent et les sanctions sont quasi inexistantes ? Oui, question très intéressante en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, depuis 2008, les textes sont là, mais j'en ai parlé dans ma présentation. La technologie, ça évolue très vite et il y a des aspects aujourd'hui que nous vivons qui ne sont pas pris en charge dans les textes qui ont été élaborés en 2008. Aujourd'hui, il y a une révision du cadre normatif et institutionnel de la CDP et ça permettra de prendre en charge beaucoup de questions liées aux données sur le cloud, par exemple, à la dénomination d'un DPO, etc. Donc, sur le volet normatif, il y a un travail qui est en train d'être fait et aujourd'hui, la validation de ce nouveau cadre-là a été faite et bientôt, je l'espère, nous aurons cette nouvelle loi qui sera adoptée. Maintenant, ça, c'est sur le cadre législatif et réglementaire. Il y aura toujours des textes qui seront à jour, qui seront en conformité avec la loi, mais tant que dans la pratique, les usagers ne sont pas sensibilisés, il y aura des problèmes. Aujourd'hui, le fait qu'on assiste à beaucoup d'arnaques, je pense que c'est une question de sensibilisation et la CDP fait ce qu'elle peut, même si les moyens ne suivent pas tout le temps, mais on fait ce qu'on peut pour sensibiliser les Sénégalais à la vigilance, à la prudence sur ces questions-là parce que n'importe qui peut vous envoyer un formulaire, vous remplissez le formulaire, vous donnez vos données, après ces données peuvent être utilisées. Il n'y a pas aussi trop de sanctions, je suis totalement d'accord, il n'y a pas assez de sanctions et pourtant, la loi prévoit des sanctions. La loi prévoit les mises en demeure, la loi prévoit le retrait de l'autorisation qui est accordée à une entreprise, les avertissements, des amendes aussi pécuniaires sont prévues par la loi, mais il est vraiment rare de voir des sanctions. Toujours, la CDP essaie de jouer au, je ne sais pas comment le terme là, dispute resolution, on essaie de sensibiliser, de parler gentiment pour trouver, pour régler la question à l'amiable. Mais je pense qu'à un moment, il faut qu'on aille vers la sanction et éviter un peu l'impunité. Voilà, donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on assiste toujours à des cas d'arnaques parce qu'il n'y a pas assez de sanctions, il n'y a pas assez de sensibilisation, certains textes sont obsolètes, certains cas, c'est de nouveaux cas qui n'étaient pas pris en charge, il va falloir réfléchir à tout ça et mettre à jour le cadre. Ok, merci beaucoup. Madame Deuil, justement, je voudrais également que vous puissiez rebondir sur cette autre question-là qui est toujours dans le même cadre. Est-ce que la CDP a commencé à faire des audits ou des descentes sur le terrain auprès de particuliers pour vérifier la conformité aux réglementations de la CDP ? Alors, oui, je confirme, je confirme, mais pour les entreprises, là, je peux confirmer moi-même, parce que moi-même, je vais sur le terrain, parce que la loi prévoit que… Je n'ai pas trop parlé de l'organisation de la CDP. La CDP est composée d'une session plénière où on a 11 commissaires. Parmi ces 11 commissaires, il y en a trois qui sont nommés par le président de la République. Moi, j'en fais partie, mais il y a les huit autres représentent leur communauté ou leurs organes institutionnels comme l'Assemblée nationale, comme la Cour suprême, etc., etc. Et comme la société civile, le barreau, lors des avocats, donc chaque commissaire représente donc une communauté, un organe. Et à part la session plénière, nous avons le personnel de la CDP, le personnel de la CDP et aussi bien les commissaires que le personnel, ce sont des agents assermentés qui prêtent serment au niveau de la Cour d'appel. les commissaires, nous, nous prêtons serment au niveau de la Cour d'appel et les agents y prêtent serment au niveau du tribunal. Donc, vous voyez, ce qui fait que la loi prévoit des missions de contrôle et ces missions de contrôle-là sont opérées par les agents de la CDP accompagnés d'un commissaire ou bien de deux commissaires. Moi, par exemple, je fais partie de cette sous-commission-là pour les contrôles sur site. Mais depuis que je suis à la CDP, je ne fais que des contrôles en entreprise. Je n'ai pas fait de contrôle chez des particuliers, mais j'ai fait beaucoup de contrôle en entreprise. Ça nous permet de vérifier la conformité de l'existant par rapport à ce qui est déclaré sur les formulaires. Mais je pense que les contrôles chez les particuliers se font par les agents de la CDP, mais je ne peux pas répondre à l'affirmatif comme ça. Il faut que je vérifie. Mais les contrôles en entreprise se font. Parce que même si les contrôles chez les particuliers ne se font pas, c'est normal parce que la CDP n'a pas un personnel assez important pour pouvoir faire ces contrôles. Déjà, pour les contrôles en entreprise, ce n'est pas évident parce que tous les commissaires ont des postes ailleurs. Ce n'est pas évident qu'ils puissent se libérer et faire ces contrôles. D'ailleurs, permettez-moi de solliciter vos prières pour un agent de la CDP qui est décédé même aujourd'hui. J'ai même failli faire annuler le webinaire parce qu'on nous a annoncé le décès de l'agent, le chef de la division du comptant sur M. Siraguba. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Il a été avec moi à toutes les missions de contrôle. Vraiment, un agent très dévoué, très engagé. Il nous a quittés aujourd'hui. et je sollicite vos prières pour M. Siraguba. Merci beaucoup Mme Deuil pour ses réponses et nous vous présentons également toutes nos condamnances qui ont effectivement pour le repos de son membre. Pour pouvoir, alors, toujours dans la même lignée, en fait, je demanderai, on va dire, je vais adresser cette question peut-être à M. Charles Lundoy. C'est la question en tout cas d'un des auditeurs qui demande dans le cadre d'un projet de développement logiciel qui traite effectivement des données personnelles à qui incombe la responsabilité justement de ces données personnelles-là. Est-ce que c'est au client ou est-ce que c'est au prestataire ? Donc, si je comprends bien, je ne sais pas si c'est bien ça. Est-ce que c'est le client qui achète la solution logicielle ou est-ce que c'est le développeur du logiciel, si j'ai bien compris ? Je vous adresse la question, M. Lundoy. Alors, merci pour cette question. Alors, dans ce genre de situation, il se passe comment ? C'est-à-dire que si une compagnie décide de faire travailler un prestataire de services pour un développement de logiciel, il y a ce qu'on appelle un protocole de sécurité assessment qu'on doit mettre en place. Ça veut dire sur quelle plateforme d'échange nos données vont être échangées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si le prestataire de services est censé recevoir des données du client, il y a deux manières de le faire. Soit il est embordé sur la plateforme du client, c'est-à-dire que le client lui donne un laptop avec des accès, comme ça c'est plus sécurisé, ou on lui transfère des données via un canal sécurisé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans tous les cas de figure, soit le demandeur de service est garant de la protection des données, ou si les données sont échangées parce que le service développeur veut qu'on leur donne les données via leur plateforme, ils sont cédés sous-traitants à partir de ce moment-là, les deux sont responsables des données de ces clients qui auront à être traités dans ce cas de figure-là. Merci. Et alors, il y a on a une... Monsieur Diabra, si vous permettez, je vais ajouter ici au Sénégal, en tout cas, le responsable de traitement, c'est l'entreprise. Maintenant, n'empêche, si l'entreprise fait appel à des... à un sous-traitant, un prestataire qui a accès aux données, qui émerge les données chez lui, etc., le responsable de traitement est tenu de procéder à la déclaration en donnant les identités de ces sous-traitants-là. Et au niveau de la session plénière, on ne regarde même pas les dossiers pour lesquels le sous-traitant n'est pas conforme. Donc, non seulement le responsable de traitement, l'entreprise, déclare pour telle, par exemple, pour la vidéosurveillance, c'est telle entreprise qui l'a mise en place, c'est telle entreprise qui a accès aux images. Donc, la déclaration-là, elle est faite par le sous-traitant, par le responsable de traitement et le sous-traitant aussi doit faire sa formalité en tant que sous-traitant auprès de la CDP. Pour dire que je suis sous-traitant, je traite les bases de données de mes clients, je fais de la vidéosurveillance, etc., lui aussi, il doit faire ses formalités au niveau de la CDP. Donc, au Sénégal, c'est comme ça que ça se passe. Et en dernier lieu, il y a un engagement de confidentialité qui doit être signé entre le responsable de traitement et le sous-traitant. Donc, pour tous les dossiers pour lesquels on n'a pas l'engagement de confidentialité qui est signé ou pour lesquels le sous-traitant n'est pas conforme, on ne traite même pas le dossier à la CDP. Donc, vous n'aurez pas le réceptif. c'est. Merci. Merci beaucoup pour effectivement ce complément. Effectivement, je pense que comme vous l'avez dit, la responsabilité est plus ou moins partagée en tout cas un comble également aux deux entités qui traitent ces données personnelles-là. Alors, une question peut-être sur le point sémantique. Je pense que M. Ndeuï en a également parlé lors de sa présentation. c'est la différence ou la distinction s'il en existe entre données personnelles et données professionnelles. Oui, évidemment, parce que les données personnelles, c'est les données d'identification basées sur la personne. Donc, les autres données peuvent être considérées comme des données sensibles qui peuvent avoir une autre nature et un autre degré de sensibilité dont son expansion à risque peut être graduelle, donc de moyens à important. Donc, il y a vraiment une différence. Très bien. Merci beaucoup pour cette précision. Je vais peut-être prendre, on va dire, une dernière question qui a été soulevée par un des auditeurs. Je pense que c'est sur l'ordre de l'intervention de Mme Ndoy sur les différents enjeux qu'il y a dans le cadre de la réglementation sur les données personnelles. Alors, cette personne demande si vous pouvez revenir sur l'impact de ces données personnelles sur l'enjeu numérique, notamment, sur l'économie numérique. Je pense que vous en avez parlé tout à l'heure, Mme Ndoy. Oui, merci beaucoup, M. Diabara. Merci pour cette question aussi très pertinente. En fait, l'enjeu sur l'économie numérique, j'ai beaucoup insisté sur la confiance numérique. Donc, aujourd'hui, tout est là. En fait, j'en ai parlé au niveau de la problématique. Tout est là. Les réseaux sont prêts, les périphériques sont là, la technologie est là, les outils sont là, etc. Maintenant, les services qui sont développés par les développeurs, je donne un exemple. Ces services-là qui nous facilitent la vie, que ce soit pour les services publics au niveau de l'administration publique, que ce soit en entreprise, etc. Ces services-là, pour que les citoyens sénégalais puissent y aller, il faut qu'ils soient sûrs que leurs données sont protégées. protégées sur tous les plans au niveau de la législation, au niveau réglementaire, mais également au niveau du traitement de l'information. Parce que si aujourd'hui, on est sûr que toutes les entreprises vont faire leurs déclarations au niveau de la CDP et qu'en cas de manquement de ces obligations, cette entreprise-là est sanctionnée, ça donne une certaine, non seulement ça donne une certaine crédibilité aux entreprises, mais également ça rassure les citoyens à aller vers ces services-là. Et quand je parle, quand je prends l'exemple du monde professionnel, aujourd'hui, les entreprises qui ont l'accès à la donnée, ce sont des entreprises qui peuvent faire, qui peuvent fructifier leur chiffre d'affaires parce qu'ils vont faire de la prospection commerciale sur les habitudes des gens. aujourd'hui, ils vont aller sur Facebook regarder quelles sont les tendances en termes de mode, par exemple, quelles sont les tendances en termes de technologie, quelles sont les fersets. Et tout ça, c'est grâce à ces données qui sont collectées sur Internet. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, avec le big data, il y a énormément une masse d'informations très, très, très importantes, un volume d'informations très important qui circulent sur Internet. et ces informations-là, ne pensez pas que vous utilisez de façon spontanée un service, vous partez et c'est fini, c'est fini. Ah non, non, non. Ces informations-là sont collectées par des moteurs de recherche, par des robots, et sont stockées quelque part pour faire cette analyse-là du marketing digital, etc. Donc, les enjeux sont énormes sur l'industrie numérique parce que c'est un facteur de croissance, c'est un facteur de progrès également avec l'IGOV aujourd'hui. Il y a des pays qui font le vote électronique. Pourquoi ? Et les gens sont plus rassurés parce que si c'est le vote électronique et qu'on est sûr que tout le processus est respecté et que les gens sont en confiance, on n'a pas besoin de contester des résultats. Les résultats sont prononcés et tout le monde est tranquille et tout le monde sait que c'est ce qui est sorti des urnes. Donc, c'est un facteur aussi de régulation sociale. Donc, ça, c'est vraiment ce que je voulais dire par rapport à cette question. Il y a vraiment beaucoup d'enjeux sur tous les plans politiques, économiques, sociales, juridiques. Il y a beaucoup d'enjeux et je vous invite vraiment à être très, très, très prudents. Voilà, c'est parfait. Merci, effectivement, Madame Deuil pour cette dernière contribution. Donc, je pense qu'on va dire qu'on a fait un peu le tour des différentes questions qui ont été posées au niveau du chat. Il y a eu quelques contributions mais qui, effectivement, rentrent, on va dire, en droit de ligne avec les interventions des experts, de nos deux experts. Donc, j'en profite vraiment pour remercier encore une fois Mme Deuil et M. M. Bouwakar-Charles-Londoy. Sur, en tout cas, ce rappel, sur vraiment la présentation, on va dire, générique des différentes réglementations sur la protection des données personnelles qui existent, en tout cas, en Europe, notamment en Suisse, mais également au Sénégal et également en Afrique. merci encore également sur la conscientisation que vous avez bien voulu nous faire pour, en tout cas, effectivement, nous sommes tous plus ou moins confrontés, en tout cas, à ce risque de fuite massive, à ce risque d'exposition, plutôt, on va dire de le donner le personnel. Et c'est vrai qu'il y a effectivement un grand travail peut-être de sensibilisation à faire à notre niveau. D'ailleurs, je pense qu'il y a un... La chair, il y a une main qui est levée. des contributions qui étaient faites à ce sujet-là. C'est qui ? C'est M. Mamadou ? Bon, je pensais, je peux effectivement dans ce cas prendre une dernière intervention. C'est la seule main qui soit levée, je pense qu'il faut lui donner la parole et puis après, on clôture. OK, très bien. Donc, on peut effectivement prendre une dernière intervention de M. Mamadou. Allez-y, Mamadou. D'accord, merci beaucoup, M. Shcherdiyawara, de m'avoir donné la parole. Je suis dit, au passage, également, M. Samacel, je tenais tout d'abord à remercier les panélistes de leur brillante intervention. Aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de choses. Voilà, je tenais tout simplement à faire une petite contribution concernant les enjeux même de la protection des données personnelles, surtout les enjeux qui sont liés à la souveraineté. Parce qu'aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est le problème même de la localisation des données. En Afrique, nous n'avons pas de data santé, à l'instar même des pays européens ou bien également des États-Unis. Je pense qu'au niveau africain, on devrait également travailler là-dessus. Là aussi, c'est une option que les chercheurs également doivent travailler. Maintenant, aussi, en cas d'attaque ou bien de piraterie, on doit également être en mesure de disposer des ressources humaines de qualité qui peuvent en quelque sorte lutter contre cela. Autrement dit, il y a un problème de sécurité qui se pose. Là également, c'est un aspect fondamental pour dire que tout simplement que l'individu même est au cœur même de la protection des données personnelles. Et sur ce, d'après également les différentes interventions de Mme Nui, qui visent à sensibiliser les individus. Parce qu'au Sénégal, nous n'avons pas cette culture même de la protection des données personnelles. Alors que c'est un aspect qui est vraiment très important. En fait, cela est compréhensible parce que notre loi sur les données personnelles date de 2008, c'est une loi également qui doit être mise à jour vu également des contextes socio-économiques. Je parle des contextes socio-économiques parce que sur le plan économique, les données constituent une matière première. Et souvent également en Afrique, on a l'habitude de traiter avec les entreprises occidentales. Et ces entreprises également pour être soumises aux règlements européens qui dans un angle peuvent se voir appliquer également le règlement européen. Je pense que sur ce plan, il est nécessaire de procéder à une réalisation des réglementations. Bon, sur ce, également, je vous remercie. Aujourd'hui, nous avons beaucoup à Frit, bien que le temps également ne laisse pas le choix. Je vous remercie, M. Diahoua. Merci beaucoup, M. Samb, pour cette intervention-là. est-ce que vous voulez réagir par rapport à cette contribution de M. Samb? Oui, il a parfaitement raison. Et pour le rassurer par rapport à la révision des textes, le travail a été fait. Le projet est soumis depuis quelques mois. Nous y avons travaillé et nous espérons que la nouvelle loi sera adoptée très bientôt. Et je suis tout à fait d'accord avec la sensibilisation et toutes les questions dont vous avez parlé sur le plan technique, comment avoir les universités comme l'UVS et autres sont interpellées, Khalifa Silla et tout. Il faut que nos jeunes-là et M. Samb aussi, je pense que ce partenariat avec l'UVS, d'ailleurs, un des objectifs de ce partenariat, c'est comment doter les jeunes d'outils qui leur permettent de détecter, de faire de la veille sur tout ça-là. Parce que c'est vrai, la formation théorique, elle est bien, c'est la base, mais après, il faut des outils, il faut de la pratique. Il faut vraiment qu'on forme une masse critique de jeunes qui comprennent les outils technologiques liés à la sécurité parce que, vraiment, la cybercriminalité, c'est un véritable pléau en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Je suis totalement en phase avec M. Sam. Merci. Parfait. Merci beaucoup à tous. Merci, Mme Ndé, pour cette dernière intervention. Je vais également remercier M. Ndou, également, pour le temps passé, le temps qu'il nous a accordé également au partage, on va dire, de son expérience et de ses connaissances. Je tiens également en tout cas à préciser que l'UBS est particulièrement heureuse et fière d'avoir accompagné WIS Africa dans l'organisation de ce nouveau rendez-vous. C'est vrai que les données personnelles, comme vous l'avez souvent dit, constituent un enjeu de plus en plus important pour notre communauté et plus largement pour notre future société, en tout cas, la future société du numérique telle que nous la voyons. Nous espérons que cette conférence vous a permis en tout cas de mieux cerner tous les enjeux en tout cas liés à cette protection des données-là. Moi, j'invite en tout cas M. Sun à organiser un autre, on va dire, rendez-vous mais toujours dans le cadre de cette protection des données-là. Ça nous permettra effectivement d'en savoir en tout cas un peu plus. Je pense que l'audience a montré en tout cas tout l'intérêt qu'elle avait sur ce sujet-là. Nous vous donnons rendez-vous pour la seconde édition des Mardis de la cybersécurité. D'ici là, je vous souhaite en tout cas une agréable fin de journée. Je vous remercie en tout cas pour votre présence et votre engagement pour votre disponibilité et vous donne rendez-vous très prochainement. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Prochain rendez-vous le 20 mars. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci Babacar. Merci Babacar. A très bientôt. Merci Ruya. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon match. Au revoir. Merci.